Et nous sommes de retour en live du Meldown, deuxième game de cette soirée, on a eu une très belle première game entre CLG, TSM, le Classico, qui a tourné à l'avantage des CLG assez rapidement, avec ce combo Oriana, Alistar, j'ai envie de le voir. Les combos d'Aphromou, juste magnifique, ça criait à fond au Meldown là, et là on est parti pour la deuxième game, ça sera Complexity contre Evil Genius, tandis que les Pique-Ban ont déjà commencé, donc pour les Pique-Ban on a Leblanc et Evelyn, donc assez mainstream, Leblanc qui est Pique-Ban à toutes les games. Leblanc et Evelyn, Kassadin bien sûr, on a du 100% ban Kassa, en général c'est très rare de voir Kassa open, même s'il a pris ses nerfs, ça reste toujours un des champions les plus OP des jeux. Le Jax aussi sur la top lane, qui est vraiment considéré comme le meilleur top laner du moment. Un Twitch qu'on voit de plus en plus, le ban, c'était pas si courant avant, mais Twitch et Luciane que je trouve les deux carréadés au-dessus du lot depuis le début de la saison 4. On a pas eu le temps de présenter les deux équipes, mais je pense que vous les connaissez, un petit rappel quand même, dans CLCSNA et Evil Genius, ils sont en 0-4, c'est-à-dire qu'ils ont perdu toutes leurs games. C'était pas des stompes, c'était des games assez serrés, assez intéressantes, tandis que Complexity, Complexity Gaming, c'est l'équipe qui est un peu en dessous, qui a fait une performance incroyable contre les Cloud9, ils ont réussi à gagner les Cloud9, donc actuellement dans le classement, Complexity sont devant, sont au-dessus Evil Genius, donc c'est pas mal du tout. Moi, je pense que les Complexity, je suis vraiment pour les Complexity. Alors, les Complexity, ils ont gagné contre les C9, mais les C9 n'avaient vraiment pas montré quelque chose d'assez impressionnant, ils avaient vraiment joué en dessous de leur niveau, et les EJ, moi je trouve qu'ils avaient posé beaucoup plus de problèmes avec C9, alors que Complexity, à part contre C9, ils se sont fait stompes à toutes les games, faut le dire. C'est ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette équipe des Complexity, ils ont des joueurs vraiment charismatiques, Broken Shard qui est le shoot-caller, on a Boubadobe, qui est le fameux Moustachio en support, avec sa Karma, et on a Broken Shard qui troll, toujours un petit troll classique, ça fait plaisir. Il joue un peu avec nous, il se joue de nous, c'est clair, il ne piquera pas avant qu'une seconde. On a donc Robert Hicks Lee en Karyadé qui avait fait une game incroyable contre les C9, vraiment avec son Lucian, il avait vraiment fait une game juste fabuleuse. Il n'était pas mort, il me semble. Il n'est pas mort, je crois qu'il a fait 9-0-4, un truc comme ça, tandis qu'on a un pick Morgana, ça va faire du bon, bon jeu. Morgana qui est un support très apprécié, ça va être Lucian Morgana pour la Bolt Lane. Lulu qui a été pick pour Pauvelter, Lulu qui est, je trouve, de moins en moins fort, moins en moins dans la méta, qui reste un pick assez fort, mais qui ne peut plus carrer tout seul. On la voyait très très jouer au mid, puis on a commencé à l'avoir quelques fois au support, parce qu'on avait l'impression que c'était un must-have, donc on la prenait quand même en support. Mais au final, on la voit de moins en moins, c'est vrai. Et là, on attend le pick de Altec et Pauvelter, on rappelle que Pauvelter, c'est le mid d'EG, et Altec, c'est vraiment, c'est le Karyadé avec son Korki qui est juste incroyable. Il joue que ça. Il a un Korki, voilà, c'est le Korki d'Altec. Vous allez voir du gros, gros Karyadé du côté d'EG. On attend toujours le top de Inox, Inox qui est assez fan du... Ah non, Inox, il... Qui est vraiment on fire depuis ce début de saison. C'était un peu le point à fait. Il a pris du Kazikstop, ouais. Il a pris du Kazikstop, Inox, presque à chaque game. Et là, je... Et Inox, c'était un peu le point à fait de l'équipe l'année dernière. Il avait vraiment du mal. Il sortait des Nida. Il avait vraiment du mal à s'adapter à cette position de top lane. Et là, on sent qu'il a pris du grade. Il a été de mieux en mieux. Et donc, cette équipe d'EG, qui est même, si elle est en 0-4, je la trouve vraiment pas mauvaise du tout. Altec, qui a vraiment renforcé cette but lane que je trouve au-dessus du Yellow Pit Crépo de la saison dernière. Attention, le pick du Jungle pour Snoopy. À moins que ce soit Shyvana Jungle, mais j'en doute vraiment fort. Ça n'arrive jamais. Shyvana Top, c'est quand même le héros qui est le plus pick au top et qui a une winrate incroyable. 90%. 90%, c'est sûr. Sur ces LCSNA, on a 90% de winrate au top pour Shyvana. Et Crépo qui va pick le Jungle pour Snoopy. Au niveau de la compo, on a évidemment le combo connu, héros connu. Allez, voilà. Attention, d'abord, ça sera peut-être Kha'Zix. Kha'Zix Jungle pour Snoopy. Je continue ce que j'allais dire. J'allais te parler du combo, bien sûr, Morgana, Nidali. Super connu. En fait, vous placez une cage et, bien sûr, Elise. Vous placez une cage et un cocon. Et derrière, c'est quoi ? C'est une Spear Max Range qui va mettre midlife la personne qui est touchée. Cette combo qui était d'ailleurs très jouée par les EG, qui l'avait un peu inventée, on va dire. Lors de la saison dernière, Paul Belter qui jouait cette Nida ou c'était Inox qui s'y collait. Mais en tout cas, pendant un moment, c'était les EG qui jouaient cette combo. Ça ne marchait pas super bien. Il y avait des fois où ils s'en sortaient. Mais on voulait quand même que cette combo, si ça ne passe pas l'early game, si c'est contre une Morgana, ça ne peut pas réussir. Et le Mundo qui vient compenser un peu le manque de tankiness en front lane. Parce que dans la combo Elise, Morgana, Nidali, on a quand même une front lane. Au final, il nous faut une front lane très tanky. Et ce Mundo va apporter ça. Après, Mundo et Shyvana, c'est un peu deux rôles identiques. Shyvana qui a la capacité de faire plus de dégâts que Mundo en early game. Et après, Mundo, quand ça dépasse ses 30 000 de game, que ça a 3 items, c'est très très difficile de tomber cette merde. Et c'est tout simplement très fort. Ouais. Et là, au niveau de la compo, t'es en faveur de qui ? Déjà, je pense. Moi, je suis très content de voir cette compo, ce combo Morgana et Elise, Nidali, chez les Complexity. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur une Spear, quelqu'un qui est midlife, vous prenez le fight très très facilement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis en faveur des Complexity, personnellement. Ouais, normal. Il y a le moustacheuse. Tellement charismatique, ces Complexity. Un peu plus charismatique, voilà. Voilà, on attend que la game se lance. Qu'est-ce que tu penses de la compo des EG ? Les EG qui sont en 0-4 pour l'instant, qui n'ont pas gagné une fois. Qui n'ont pas gagné, mais ils ont posé des problèmes aux grosses teams. Et ils n'ont jamais été en dehors de la game comme ont été les Complexity. Je pense que ce combo, Lulu, Shyvana, ça reste quand même un des meilleurs combos. Très classique, ouais. Très puissant. Un des deux champions qui arrivent à être fine en early et qui s'en sortent plutôt pas mal. C'est-à-dire un monstre, tout simplement. Et donc, si jamais Lulu et Feed, Shyvana va être bien. Si jamais Shyvana et Feed et que Lulu n'aient pas trop mal, ça reste quand même. Dans les deux cas, il suffit qu'un seul des deux joueurs soit OP et Feed pour que le combo marche. Voilà. Et Inox qui ne jouera pas son Kha'Zix top. Il jouera Shyvana top. C'est un peu plus mainstream. C'est dommage, il s'en sortait très bien avec son Kha'Zix. Il avait joué contre une Irelia. C'est des match-up qui sont assez tendus. Kha'Zix top, on ne le voit pas souvent. Et c'est vraiment intéressant. Il avait joué aussi contre le Renek de Dyrus. Et pour le coup, ça avait plutôt très bien marché. Et la game qui s'est lancée. C'est parti ! Comple City contre EG. Cette deuxième game de cette soirée. Est-ce que le Meldon est chaud ? Le Meldon est très très chaud. Il réagisse tout de suite. Allez, c'est parti ! Ça crie. Ça qui est à poil Malekis. J'ai entendu ça au fond du... Voilà. En même temps, il y a des cocktails au Meldon. Vous avez le Pompf qui est archi bon. Essayez le Pompf. Tu t'en profites pour faire de la pub ? Je fais un peu la pub du Meldon. C'est parti, ça couvre l'entrée de la jungle chez l'Igi. Le Corki d'Altek, toujours le même skin. Vous allez voir ce Corki. Il va envoyer du très très lourd. Allez, peut-être une Invade un peu late. Une Invade vers une 40. Ça a été wordé du côté... Beaucoup de word du côté bot side, de la part des Complexity. Je pense que les deux équipes vont se regarder. Peut-être un swap lane de la part des Complexity. Pourquoi pas ? Je pense qu'ils pensent que les EG vont faire un swap lane. Mais ça a été vu. Il y a le ping sur le Thresh. Donc c'est un swap lane décidé de la part des Complexity. Pour se prendre un peu les EG. Et Westris qui va... Attention, ça se pack. Ils vont peut-être faire une Invade. Je pense qu'ils peuvent counter l'Invade, justement. Parce que là, ils ne sont pas vus. Ils sont dans le fog, dans la zone d'ombre. Et je te disais, Westris qui avait fait une game un peu fébrile contre les Cloud9 avec sa Shyvana. Il avait fait deux Blaze qui étaient incroyables. Mais sinon, il avait été assez fébrile. On va voir ce que ça donne. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un swap lane de la part du Blue Side. Ce swap lane est jamais fait. C'est toujours le Red Side qui tente ce genre de swap lane en early. Et donc, c'est une grosse surprise de voir les Complexity faire ce move. Dans ce temps-là, Broken Shard et Westris qui vont aller cleaner la jungle. On va voir un peu ce mouvement à deux joueurs qui est si habituel maintenant. C'est la méta, tout simplement. Voilà, c'est souvent ça. Vous avez un pet. Vous avez une sorte de petit merdeux qui vous suit partout où vous allez et qui va essayer de gratter du farm. Il sert à ça. Voilà, Inox avec sa Shyvana top. Plus de l'XP, on va dire. Pas du farm, de l'XP, pardon. Il va quand même prendre... Essayer de passer level 2. Le but, c'est que les deux soient level 2 à la fin. Et généralement, on peut avoir un form and push. Les tours qui s'échangent en early. Un rush tour. C'est des parties assez dynamiques. En général, c'est ce qu'on peut espérer de cet early game pendant que... Ouais. Mancloud. Mais attends, mais c'est... Ouais, c'est Mancloud. C'est Mancloud. Qu'est-ce qui... Mancloud qui a pris le mid à la place de Pobelter. Non, c'est... Non, c'est à la place de Prolly. Prolly, pardon. Qui est remplacé par Mancloud. On ne l'avait pas vu sur réédit. Pourtant... C'est l'ancien mid des XDG qui jouera cette... Une info croustillante, quoi. Ce soir, pour les Complexity. C'est ça. Et Robert Axley, Boubadeb, qui commence à push. Boubadeb, qui est vraiment la mascotte. Il joue souvent sa karma. J'aime bien sa karma. Il est connu pour sa karma. Seulement, on peut lui implanter une moustache à la karma. Très sympa. Un petit skin. Attention, Mancloud qui va à tourment. Voilà, un petit gant sur Mancloud. Attention ! Et Mancloud qui va flash out. Il n'y a plus de flash au mid. Il faut peut-être que Snoopy s'acharne un peu. Maintenant qu'il n'y a plus de flash, ça serait le moment de vraiment enfoncer... Enfin, aller là où ça fait mal. Il pourrait peut-être faire un kill. Attends, Broken Shared et Westris qui sont là au mid. Il n'a toujours pas chopé son level 3, Broken Shared. Il va aller clean un peu de sa jungle. En ce temps-là, Snoopy va finir son buzz. Je pense qu'il va B. Et voilà, les deux, le jungle et le mid qui vont B. Westris qui s'en est mieux sorti au niveau XP. Il est level 3. C'est d'ailleurs surprenant de le voir plus haut level que son jungle. Mais c'est une game relativement symétrique pour l'instant. Autant qu'au swap lane qu'au niveau des gold, au niveau du farm. C'est assez équivalent pour l'instant. On va voir qui va être la première team à prendre l'avantage. Attention, Elise, Broken Shared et Westris qui sont là, qui sont prêts. Ils zonent. Vraiment, ils prennent la possession de tout ce qu'il y a autour du mid. Il y a un gros faux pitch mid lane de la part des équilibres. Est-ce qu'il va prendre le stun ? Il se speed, Paubelter ! Ouais, ça va être possible. Pas de kill. C'est tellement safe l'humain avant son level 6 alors que voilà, Nida, c'est pas mal avec son Cougar mais avant, t'as vraiment pas de capacité. C'est pas évident. T'as un heal mais il est pas up et c'est pas évident de... Robert Exley qui met de la pression qui va pas laisser Inox farm. Inox qui est un peu devant Mundo il a pris quelques creeps en plus dans la jungle ou sur la lane. Là au final ils vont laisser Robert Exley et Altec de l'autre côté free farm. C'est pour donner le maximum d'avance à Robert Exley tout simplement parce qu'à ce moment-là c'est un distance contre un cac donc il va être plus fort que lui. Ça lui donne de l'XP ça lui donne du FIFAR. Attention ce gank de Snoopy ! Attention Robert Exley ! Robert Exley qui va réussir à s'enfuir il y a un raid. Il y a du mal. Et Snoopy qui lâche rien. Il lâche rien. Robert Exley attention quand même il y a pas mal de dégâts du côté de Robert Exley qui ne se laissent pas faire. Et Westris qui va aller se faire support par Boobadub au final ils essayent de tourner la game autour autour du Lucian autour de Robert Exley et ils vont mettre le plus possible dans la tourmente et c'était pas mal ce gank de Snoopy mais au final ils n'ont pas décidé d'y aller. C'était un peu incompréhensible. Voilà. On est les premiers buffs là il faut back maintenant comme ça tu reviens et t'as ton buff full au mid. Il y a les premiers buffs qui ne vont pas tarder à respawn. Là il faudrait prendre la vision du côté d'EG ils ont très peu de vision il n'y a pas une seule ward de poser il y en a une qui est au mid. c'est pas évident voilà c'est fait attention attention il prend beaucoup de dégâts et le Black Shield enfin Morgana c'est un peu le counter en lane en tout cas du Thresh le Black Shield qui passe sur absolument tous les sorts tous les sorts de contrôle du Thresh donc attention le flash il a smite il s'en va il s'en va est-ce qu'il va mourir attention il n'y a pas le lecteur qui vient et le bleu le bleu qui est style par Snoopy et EG qui prennent peut-être un petit avantage c'est pas mal du tout ce flash in de la part de Snoopy qui a piqué le bleu au nez de leur adversaire et ça très bien réussi de sa part manque de respect assez marrant ce manque de respect Snoopy qui va aller prendre maintenant son raid il va back parce qu'il est assez low on voit Altec avec son cortic qui va aller au mid alors qu'est-ce qu'ils font au mid ils vont essayer de mettre un peu de pression parce qu'il y a le Drake qui approche et Snoopy qui est déjà level 6 contre Broken Shard qui est toujours pour le level 4 il faut faire attention ils vont mettre vraiment de la pression au mid pour s'offrir un Drake il y a la tour la tour qui a 10% attention oh la la il a pris une belle petite spire de la part de Mancloud on l'a vu il est talentueux sur Senida ouais et pendant ça tu vois le Altec qui ne farme pas trop il va se faire rattraper par Robert Exley qui est tout seul au bot en train de free farm il va prendre cette tour au mid sans contestation allez Altec Altec voilà Lastitsa et c'est la première tour pour l'EG et après avoir mis cette pression au mid peut-être qu'ils peuvent s'offrir un Drake il se regroupe au Drake il y a Snoopay qui est là qui va donner le but à la Lulu allez on va voir un beau 4 contre 4 c'est parti allez 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 le swap lane qui est fini maintenant on a Westris, Inox les deux gros tanks débiles qui vont qui vont farmer au top ils ont tous les deux leur TP ils sont prêts à intervenir pour le Drake on va voir qui va avoir ce premier Drake les Complexity ne peuvent pas puller un Drake ils se sont mis derrière ils ont ils ont fait quelques petites erreurs en prenant tout simplement en perdant cette tour mid et en étant un peu derrière au farm comme c'est le cas voilà Inox il est à 20 CS devant au mid vos leaders s'en sort bien mieux que Mancloud et c'est normal de toute façon les lanes sont plus fortes du côté des EG que les Complexity mais voilà c'est un lead compréhensible pour ces EG pour CEG en début de partie voilà attention petite agression au top de Inox sur le Mundo Chivana qui est parti bien sûr sur la BOTRK contre Amundo c'est assez judicieux vu qu'il va vous voyez il a pris sa ceinture du géant on voit qu'Inox a quand même l'avantage il est devant il est devant au CS il lui en met 23 c'est pas mal attention voilà il met vraiment la pression si quelqu'un doit TP au Drake pour assist ça sera Inox qui sera bien mieux après Kha'Zix c'est un peu plus difficile de faire le Drake en Ehrlich qu'un Elise Elise c'est vraiment le champion si tu veux rush Drake énormément de dégâts énormément de tanky avec ses ghouls oh là là attention l'agression attention ils sont 3 il y a Broken Shark qui est là c'est un 3 contre 3 c'est un 2 de Elise bien timé incroyable et le First Blood First Blood pour l'Eji Westrath est-ce qu'il peut s'en sortir ça serait bon ce et 2 contre 0 double double kill pour l'Eji qui commence très très bien cette game attention Mancloud il est très très low esquive à celui et non c'est le 3ème kill pour l'Eji très beau l'agression mais il est tout seul la cage Mancloud qui tanque un peu la tour attention Robert Exley qui est pas mal les 2 carrés ils sont bien Paul Belter a failli mourir sur le kill qu'il a fait il a pris la tour mais en tout cas c'était bien joué Broken Shark qui s'est pris un gros focus le flash in de Crépo est-ce qu'il peut mettre son culo c'est beau le hook sur Boudabon c'est parti le Z est-ce que Altec va suivre Altec c'est l'ETP oh là là Altec très très bien joué les Eji qui sont vraiment devant maintenant ils sont à 5 kill à 1 il faut vraiment qu'ils continuent là-dessus ils ont 2 tours à 0 5 kill à 1 il faut continuer ils font continuer sur cette bonne lancée ils sont à 4 k gold d'avance est-ce qu'il s'offre un drake est-ce qu'il s'offre un drake là-dessus non ils vont back Altec qui back Broken Shark qui est là pour def un peu cette bot tower on revoit l'action du top Westris qui va Broken Shark pas mal du tout qui met Inox dans le vent et Paul Belter comment il survit à ce moment-là il a il a vraiment 0 HP et c'est moche pour McCloud qui aurait peut-être pas dû flashir là il a pas le heal je sais pas pourquoi il a pas le heal et c'est parti et derrière le TP d'Inox qui fait le café il est pas mal du tout Inox dans cette game il est en 2-1-3 attention on est dans le premier fight pour le drake les complexities qui sont les complexities qui sont très paqués et les EJ qui au contraire sont un peu dispatchés autour ils vont essayer de catch up quelqu'un peut-être qui s'éloigne du troupeau attention on a peut-être un grapp non ça passera pas et les complexity qui s'éloignent du ce drake les EJ qui mettent la pression au mid attention la cache sur Pobelter Pobelter qui est l'ulti de Pobelter qui s'échappe avec la lanterne de Thresh ça aurait pu être très grave derrière il y avait un drake Thresh dans ce genre de ce cas-là c'est tellement OP si jamais il y a un faux move il y a une erreur de positionnement de la part de ta team il suffit que tu mettes une lanterne et tu t'en sors directement les complexity qui rushent le drake allez les complexity ils ont pas peur est-ce qu'ils engagent ce drake voilà c'est parti le drake qui est midlife ils vont prendre ils vont prendre ce drake sans soucis les complexity qui reviennent au gold grâce à ce drake c'est pas mal du tout ils ont vu Inox sur la top lane ils se sont dit ok c'est bon ils sont 4v5 il a pas son TP il vient de l'utiliser pour la bot lane c'est pas possible qu'il puisse venir contest tout simplement en 4v5 donc c'était un free drake à partir du moment où le call d'Inox a été de partir sur cette top lane et voilà les EG qui peuvent se permettre de laisser un drake ils ont 3k6 gold d'avance à 14 minutes de jeu ça fait beaucoup c'est la Shibana qui est très bien dans cette game 2 kills 3 assists elle s'est permis de delay sa botrk elle s'est permis de partir sur la cote à 700 qui lui donne 45 d'armure c'est pas mal du tout donc là actuellement la Shibana elle met 50 farms à Mundo et elle est juste god mode actuellement 50 farms 2 kills 3 assists ça fait énormément de différence attention un petit dodge Duke de Crépeau qui était un peu loin quand même c'est parti on a en bot Elise Elise qui est cachée sa ping est-ce que c'est ward au bot ? allez on veut voir un gank Inox Snoopy est pas loin avec son Kha'Zix est-ce qu'il va décaler le problème c'est qu'il va aller sur une ward dès qu'il va passer et là c'est beaucoup plus ward que tout à l'heure après un back vous voyez la vision qui est vraiment prise on a pas mal de pink deux pink du côté des David Genius Broken Shard qui sait qu'il va pas réussir que la bot lane des EJ joue tellement défensif qu'il n'aura jamais la capacité d'avoir un impact avec Saïdiz avec Saïdiz dans ce genre de situation où t'as pas la vision où tu sais que les EG probablement savent où tu es tu peux pas tenter un 3v3 t'es trop derrière si jamais le jungle est là c'est la catastrophe et il ne peut pas se permettre ça une deuxième fois clairement et puis t'as aussi ce Thresh qui a fait déjà des belles lanternes et ce corki avec la Valkyrie c'est vraiment pas facile à gank attention Snoopay qui se prépare peut-être dans la jungle un petit fight il y a un 4 contre 4 au bot là ça commence à bouger aller 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 peut-être un dive un dive des EG au bot pas de vision ils n'ont pas été vus attention Koobadub Koobadub qui prend beaucoup de dégâts et c'est le kill Snoopay qui est dans le milieu Robert XK Robert XK il a été slow attention qu'est-ce qui va tomber c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel il faut se reprendre oh la 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 spire sur Proventer qui envoie de la spire à Gogo Snoopay qui est dans la tourmente Snoopay qui survit Robert XK qui tombe oh la 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 spire la spire oh la spire Maxrange et c'est le Q de la part de Westryx il va prendre le kill Robert XK il est god mode il est en plein milieu il tanque la tour oh la la il prend un kill est-ce qu'il continue oh la 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 attention Inox il faut qu'il fasse attention Snoopay aussi il est très très low Snoopay est-ce qu'il va prendre une spire un coup près un coup près oh la 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 c'est très ils sont tous très très low il faut il faut que mancloud continue il faut qu'il les chase c'était c'était tellement bordélique ce stave il y en avait un qui partait par là un qui partait par là Inox qui est flashing qui erre dans le lead c'était alors on revoit tout depuis le début très caouti vous avez tout vous Snoopay déjà Aboubanette qui se fait défoncer oh la 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 Robert XK il va s'en sortir une fois mais pas deux tout à l'heure il va tomber et là Altec aurait aurait peut-être du focus broken char il aurait tombé tout de suite ils auraient pu ils engagent plus facilement mais et là Robert XK il va venir mais tout de suite il y a un gros switch elle a les deux flash out et genre la belle la belle machette de la part de de Westrice qui va prendre le kill sur Crépo juste après c'est ça et derrière les les EG qui accumulent une avance de 4k gold c'est pas mal du tout pas de différence par rapport à tout à l'heure ils ont pas réussi je crois qu'ils ont fait 3 pour 3 sur ce fait allez ça se regroupe au mid le prochain objectif clairement c'est la tour mid attention à Cocon on rappelle la compo Nidali plus le cocon de Liz plus la cage de Morgana ah s'il y a une cage qui passe ou un cocon ça va être on va avoir des spears max range attention petite spear ça fait déjà pas mal de dégâts Kensher qui défend la pique a été posée attention Langage qui va pas tarder à être faite la cage non les EG qui mettent vraiment la pression au mid qui s'avance en sachant que les calls sont derrière Westrice Westrice oh là là Westrice prend beaucoup de dégâts là il a ulti le Mundo le Mundo qui se fait choper il est très très tanky il est très tanky il va tomber quand même oh là là ils sont mal placés les EG ils sont dans un petit couloir en l'ulti qui a déjà utilisé son rappel et ça va être fini double kill pour la Lulu attention il va falloir défendre cette tour les Complexity qui sont pas super dans cette game il faut se reprendre c'est pas du tout fini leur compo est vraiment puissante allez on veut voir on veut voir du combo beaucoup d'erreurs de placement beaucoup d'erreurs de call aussi parce que Westrice là il arrive il peut les prendre en sandwich la team peut arriver mais au final c'est pas le bon timing et ça réussit pas du tout alors que le Drake va pop dans exactement 15 secondes ça va être est-ce que les EG vont back avant de tenter un Drake je crois que c'est sur ça qu'ils sont partis en tout cas les Complexity back ils vont essayer de revenir à temps full vie avec un petit shop des nouveaux items pour contest ce Drake les deux tops qui ont leur TP on va avoir encore une fois un bon fight un bon fight au Drake ça va pas tarder le bleu qui est pris par l'anida voilà Mancloud qui prend ce bleu Mancloud qui est pas forcément rodé dans cette équipe Mancloud qui en plus s'en sort pas trop mal il est en 2-1-1 là sur sa c'est une peu qu'il tente mais déjà le chip de Lulu déjà à ce moment là de la partie c'est dur il y a un Drake pour les EG les EG qui sont pas mal ils sont pas mal du tout dans cette game ils ont un Drake un Drake partout pour l'instant mais les EG qui sont quand même à 10 kills 10 kills à 3 c'est pas mal du tout la Shyvana qui est vraiment très 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 bien dans cette game regardez le farm de cette Shyvana regardez son stuff elle est en 3 1-4 de même que la Lulu elle est en 4-1-4 franchement ça là ça va être vraiment les prochains fights il faut vraiment que les Complexity sortent le grand jeu pour revenir dans cette game ils vont devoir temps pour un maximum en face il y a quand même Lulu Lulu qui a pas mal de pot qui a pas mal de capacité de push et ce qu'il faut il faut plus faire d'erreur dans ce genre de situation chercher le late game plus tenter de fight comme on aurait pu le tenter avant et non cette cagole là à 20 minutes de jeu ça fait une grosse grosse différence déjà mais c'est pas c'est pas irratrapable je continue à le dire c'est pas fini du tout attention là ça se regroupe là ils vont aller prendre la vision les Complexity ils font beaucoup de ward il faut peut-être que les EG s'occupent de reprendre la vision dans cette bot jungle ils l'ont plutôt en haut plutôt au niveau du Nash là les EG doivent focus une T2 ils doivent se concentrer sur une tour je pense que ce serait pas mal de faire un push à 3 au mid et de laisser Altec et Inox split pour mettre le maximum de pression possible actuellement ils sont vraiment en position de force donc ils peuvent se permettre de split push c'est dangereux puisqu'ils peuvent se faire choper à cause d'un manque de vision attention là c'est assez solide au niveau de la vision chez les EG ils font un sneaky trap assez sneaky ce trap est-ce que Bronco Shard va face check c'est West Trice qui va s'y coller attention la punition peut-être il n'y a été mis direct ça fait 4 personnes dessus il passe out et West Trice le Mundo qui se fait défoncer oh là là le Mundo il bouffe du Mundo les EG il casse du Mundo toute la game pauvre Mundo il en prend plein la gueule pauvre Dr Mundo la T2 va tomber facilement est-ce qu'ils vont avoir la capacité de tomber la T3 non ils vont se concentrer sur le Nash ils veulent peut-être tenter un Nash ouais Robert Exley qui réagit tout de suite bonne rotation de sa part il va aller prendre cette tour au bot est-ce qu'il peut prendre une deuxième tour non parce qu'il faut qu'il décale tout de suite pour ce Nash est-ce qu'ils vont avoir le temps de ils vont le laisser ils le savent donc Robert Exley qui part essayer de prendre cette deuxième tour ils vont prendre ils vont prendre 3 tours pour ce Nash donc ça va c'est correct c'est correct de la part des belle belle réaction de la part des Complexity Inox il va TP bot pour défendre cette tour et au final les Complexity qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau ils se font out rotation le Lucien qui n'arrive pas à prendre cette T2 sinon ça aurait été à peu près balance pour l'échange de gold mais là c'est vraiment pas évident pour les Complexity ils ont sorti du grand jeu contre les C9 donc c'est encore possible il ne faut pas intéresser ils étaient devant Norly et on sait comment ils se font ils ont du mal à Snowball après dès qu'il s'agit de faire la phase de teamfight en tout cas là les OGs sont dans une position idéale ils ont exactement 8 cagoles d'avance et le Nashor donc ils vont essayer de prendre cette T2 au mid pourquoi pas une T3 et dès qu'ils ont sorti le premier anime ça va être très très difficile pour les Complexity de revenir dans la partie ouais les Complexity qui ne se laissent pas faire au farm quand même vous voyez le Lucien il est présent malgré qu'il soit en 0-2 en fait qu'il soit en 0-2 il est quand même devant au farm c'est un peu le seul le seul qui reste correct au farm c'est pas fini sur Robert Exley il peut dès qu'il a sa trinité il pourra faire quelque chose même pas trop mal qui est en 2-1 il est un peu derrière au CS il a fait des bonnes spires il a fait une belle action tout à l'heure au bot c'est ça Nida qui touche ses spires même si même si elle est un peu derrière ça fait quand même très mal faut faire attention après ils ont le Nash devant ils ont cette Rogène ouais ça se regroupe attention Nida il faut absolument qu'elle poke qu'elle arrive à hit toutes ses spires voilà comme ça c'est ça qu'on veut si elle arrive à hit vraiment ses spires ils peuvent revenir et faire un bon fight voilà ça se demande un peu ce qu'ils vont faire on attend on attend vraiment impatiemment parce que là ils n'arrivent pas à prendre un avantage de la part de leur Nash ouais qui va qui va push top avec Snoopy mais quelle agression Snoopy qui met la pression il faut absolument rentabiliser ce Nash ça va push au mid les complexities qui sont pas qu'au mid qui vont défendre cette tour cette tier 2 c'est il leur reste aussi la tier 2 au bot il faut vraiment les défendre et tempo ce Nash ils sont maintenant à 8k gold d'avance l'EG ouais depuis quelques minutes ça a fait à 8k gold quand même attention les spires attention Snoopy qui a quand même pris la cage derrière la cage non non il venait de Spire il avait pas le CD encore il venait de la lancer c'est bête ouais c'est dommage parce que quelqu'un qui est à 20% qui arrive attention ils vont peut-être en terrain de dive là ils arrivent par le background Inox qui a l'ulti non 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 cette tier 2 qui n'est pas ils peuvent pas défendre cette tier 2 ils vont prendre cette T2 sans contestation et attention un hook peut-être Westras c'est pas très judicieux de faire les hooks sur Westris allez et les Eiji qui décident de back ils vont peut-être essayer de choper la jungle des Complexities de choper un Drake c'est pas mal du tout aussi c'est pas très body mais ça reste très correct et ils doivent plus avoir tant de temps que ça de Nash ils savent qu'ils vont le perdre et qu'ils vont pas pouvoir l'utiliser donc ils se disent allez voilà on fait notre back maintenant on prend notre gold deal en récupérant le red buff et le Drake et là ça va être la trinité pour Forky ça va vraiment être difficile l'Eiji qui cumule qui cumule tous ces jeux objectifs toutes ces gold tous ces gold d'avance ça va vraiment être compliqué pour les Complexities on a un Mundo qui a même pas deux items vraiment un Mundo un Mundo pas très tanky 157 CS 1-3 il est un peu au fond du trou et Stryce il a jamais réussi à montrer une vraie ses capacités on va dire il a eu du mal même quand il a fallu quand ils ont gagné les up and down contre contre Coast c'était pas le point fort de leur équipe et il est pas en train de prouver le contraire sur cette game même si l'ensemble des Complexities a du mal ouais c'est ça on attend vraiment que le Mundo sorte du stuff enfin vraiment ça fera une frontlane archi tanky Mundo ça reste c'est dans le tiers 1 des tops Mundo c'est un des c'est un très très bon top contrairement à ce qu'on dit dans le meltdown là parce qu'on a plein de commentaires en direct c'est vraiment ils vont essayer de prendre ils vont essayer de prendre cette tier 2 au bot l'EG qui se regroupe on a Altec Paul Belter et Crépo Paul Belter qui vient de finir son sa péné magique et ça va être c'est son troisième item déjà à 27 minutes de jeu il est très très bien dans sa partie à l'école qui ne sont pas là à temps qui ne vont pas pouvoir défendre cette tour ils ne sont pas dans cette game je ne les vois pas réussir à revenir vraiment ils n'arrivent pas vraiment à faire le move je ne les trouve pas les EG déjà on la compo l'headgame je pense et je vois mal les EG vu comment ils font vu comment ils ne prennent pas de risques ils prennent T2 par T2 tour par tour petit à petit ils prennent ils génèrent leur avance c'est c'est tout simplement très propre ce qu'ils sont en train de réaliser et je vois mal les EG s'en sortir sur une défaite au final les EG s'ils prennent cette victoire les EG qui vont être au même point que les Complexity les deux teams seront en 1-4 ça sera les deux dernières teams ça sera un peu ouais mais d'un autre côté les EG auront gagné le combat mental des deux derniers parce qu'on les sans sans vouloir trachote les deux teams attention Borken Shark qui s'est pris le grapple il a la rappel beaucoup de dégâts sur Pobelter une cache sur Altec est-ce que ça va suivre l'ulti de Luciane sur Altec Altec qui prend peu de dégâts grâce au Kepo qui va être dans la tour Manda il tâche à out assez low life voilà attention cette Spear là c'était le kill mais un peu loin un peu loin quand même ce Pobelter Pobelter qui est un peu low est-ce qu'ils vont continuer à mettre la pression il ne faut pas faire d'erreur voilà au top duel duel d'autiste là les deux gros tanks allez est-ce qu'il va prendre cette tour non Minox il est level 17 déjà ouais ouais c'est pas mal ça c'est bon sûr là on attend on attend vraiment le Last Whisper du Corki c'est dommage il est en 0-0-4 le Corki Corki support on attend son Last Whisper et là vraiment il va y avoir un fossé au niveau des dégâts ouais ce que je trouve impressionnant c'est Inox un 270 CS sur sa top lane 3-1-5 DTP très réussi et une dominance qui montre qu'il progresse énormément ce top a du talent mais Inox avait fait des très bonnes games avec son Kha'Zix top mais il s'était fait camper je m'en souviens il avait eu plutôt bonne early mais il était trop sensible au top c'est pour ça que je disais que Kha'Zix c'est un peu hors méta par rapport à ce qui se passe dans les LCSNA parce que c'est trop sensible attention Krepo qui est low Stoopé Stoopé qui est God dans le milieu Inox très bon multi de la part Buvadaab qui est dans la tourmente Inox qui fait énormément de dégâts Wastrax qui va tomber Buvadaab qui prend énormément de dégâts et qui tombe aussi Stoopé qui est un reset attention Broganchard Broganchard qui se fait encore la spire la spire de Mancloud oh la 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 attention au spire de Mancloud il est toujours là c'est très dur c'est très dur parce que ils ont vraiment beaucoup de mal les teamfights c'est les EG qui sont vraiment les EG qui font pas des teamfights parfaits par exemple la Shimana qui rate un peu son air Stoopé qui va un peu voilà pas dans le bon timing mais ils ont tellement d'avance et ils peuvent se permettre de faire ce genre d'heure pour le coup le teamfights je trouve était pas mal du tout parce que t'as cette ulti de Lulu sur le KZ Oh la 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 Robert Exley il s'échappe Robert Exley qui tombe là ça va être compliqué il n'y a plus de cariadé chez les Complexity est-ce que les EG vont push push to the win ah non ça back ils vont faire leur dernier shop et là ils vont être tout simplement Godmode avec ce dernier shop d'item on revoit le TP Inox qui TP un peu loin et le test non très bon TP justement mais il grave juste une personne je pense qu'il aurait pu il avait la capacité d'en faire plus derrière ça reste toujours pas mal Stoopé qui a fait de bons boulots Mundo a du mal à tanker Mundo a beaucoup de mal à tanker il est là que pour ça et il en prend plein la gueule et il tombe et cet ulti de Lulu sur le Kzx c'est vraiment pas mal du tout le combo Lulu Shibana c'est très bien mais vous avez aussi Lulu Kzx Oriana Kzx aussi qui est pas mal du tout Manclub pour son retour au LCS il a vraiment pas de chance il est en 2-1 sa team se fait un peu ouvrir en 3-15 c'est difficile pour ce joueur qui a vu son équipe passer de deuxième du split de la S3 ils ont été au world et derrière il se fait kick des LCS la première moitié de la saison il revient dans les LCS pour et les EG qui continuent à cumuler les objectifs vraiment ils se mettent pas du tout en danger les EG juste ils cumulent les objectifs là ils vont bientôt avoir 20k gold d'avance qui est tout simplement énorme et ils jouent très safe comme des puissies comme d'aucun dirait ils ont 16k on va dire qu'ils jouent safe 17k c'est moins péjoratif ils jouent très safe ils cumulent les objectifs et là on approche du dernier fight Hydra Hydra sur Shyvana c'est pour te dire comment il est confiant sur quand tu fais Hydra sur Shyvana c'est que vraiment tu n'as aucun respect pour les mecs tu te permets de faire deux items offensifs tu sais que tu as assez de tankiness et là ils peuvent tenter un dive ils sont tellement devant attention la tour qui va être prise la tour qui tombe et derrière ça engage Stupé Stupé qui est en plein milieu qui fait beaucoup de dégâts Inovs aussi qui tombe tellement ça va être un kochima pour les Complexity ça va pas suffire Westris qui tombe et qui va tomber et ? et derrière ça va être est-ce qu'ils vont continuer vraiment à de toute façon ils vont continuer à prendre des objectifs ou ils vont finir parce que ce n'est pas vraiment défendable allez allez on prend les tours voilà et les EG qui vont s'imposer contre les Complexity ça va être les deux dernières teams de CLC Senna en 1-4 une victoire 4 défaites Altec qui se fait plaisir à la fin Altec Altec Alexei qui va encore mourir le Dax sous fontaine Stupé qui s'en va et bravo et c'est la victoire les EG qui s'imposent sans sans contest face aux Complexity ça a été une game à sens unique un stomp comme on en a rarement vu les Complexity qui se font stop qui se font stomp à toutes les games les Complexity ils ont juste gagné contre les Cloud9 c'était une contre-performance des Cloud9 mais les Cloud9 étaient un peu ils étaient un peu fatigués à cause des ils ont gagné contre les CLG ce jour là mais c'est vrai qu'ils avaient fait une game plutôt difficile et là les Complexity qui ont vraiment eu du mal ils jouent avec un autre mid laner mais c'est pas la seule excuse on va dire qu'ils ont été en dessous beaucoup d'erreurs le fight en 3v3 pris au top Broken Shard qui misplait un peu et qui se fait un peu OS Complexity c'est une team qui est un peu en dessous mais parfois il y a des éclairs de génie parfois ça joue très très bien le listing du Broken Shard et juste parfois il nous fait des plays incroyables donc c'est ce qui explique cette win contre Sinai sinon c'est vrai qu'ils sont un peu en dessous quand ils n'arrivent pas à sortir au dessus au niveau des lanes au niveau de voilà en termes de skill individuel ils sont peut-être au niveau mais dès qu'il s'agit de jouer en team de call etc on voit énormément d'erreurs énormément de fights mal pris où ils se font outplay il y a manque de communication et au final c'est les OG qui vont s'imposer dans cette deuxième game on explique un peu ce qui va se passer sur le reste de la soirée les prochaines games en fait il reste deux games il y en a une qui sera commentée par Chips et moi et donc Chips c'est Malakie et la deuxième game ce sera Mad et Noah donc la première c'est LMQ contre Dignitas c'est vraiment une très très grosse game pour moi c'est la game la plus intéressante clairement je suis très content de la commenter et toi t'auras quel game toi ? moi je crois que j'ai C9 contre Curse ça reste pas mal mais restez avec nous parce qu'on a un très gros match entre LMQ et Dignitas qui va arriver tout de suite en direct du Meltdown et on va se retrouver d'ici une peut-être dizaine de minutes une dizaine de minutes restez avec nous à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501